Salut les apprentis et développeurs et bienvenue sur ce sixième épisode de comment faire un CMS avec Angular et Node.js. Alors pour ce sixième épisode, maintenant on va voir comment découper notre application en différents composants. Alors, on va retourner rapidement sur l'application que j'avais déjà créée. Et donc on peut voir que par exemple, j'ai décomposé ça en plusieurs parties. Tout d'abord, on a le blog, où on a la liste de tous les articles. Donc ça on va en avoir besoin, ce qui va faire un composant. Ensuite on aura un article en lui-même. Donc qui va être, en gros, par exemple ici vous pouvez voir c'est écrit first article, mais en gros on a le blog et la liste de tous les articles sur la route blog. Quand on va cliquer sur read more ici, on va avoir un article en particulier. Donc en gros ça va être plus ou moins le composant article détail. Et ensuite du côté de l'administration, on a une liste de tous les articles, avec qui juste un tableau, les répertorient tous, avec les informations relatives à l'article. Avec un petit action pour aller l'éditer ou créer un nouvel article. Et donc on peut aller genre éditer, il y a un petit souci d'ailleurs qu'il faudra que je règle, mais si j'actualise normalement tout va bien. Voilà, donc ça sera le composant, en gros ici c'est par exemple l'article détail. Donc on va créer tous ces composants et on va juste les noter sur un petit papier pour s'en rappeler. Donc aussi ici, je peux supprimer app ici, vous avez vu dans la dernière vidéo qu'on avait renommé ce dossier en client, à cause d'un petit souci. Donc on descend et maintenant on va avoir notre application décomposée comme suit. On va avoir la partie donc publique, et on va avoir une partie administrateur, donc admin. Donc sur la partie publique, on va avoir simplement un composant blog, qui va être la liste des articles. Et on va aussi avoir article par article, par composant, voilà, donc article par article et détail. Donc ici on va pouvoir mettre par exemple, article détail. Et du côté administration, on va avoir du coup notre liste d'articles, donc article, j'ai oublié de mettre, article liste. Bon, ça parle de soi-même, on n'a pas besoin d'écrire ce que c'est. Et du coup on va avoir un composant qu'on va appeler article edit, pour justement éditer ou créer un nouvel article. Donc maintenant qu'on a ça, on est content, on a notre projet entre guillemets de base, et on va pouvoir aller créer nos routes. Donc on retourne sur notre projet. Voilà, donc on s'en est arrêté à mettre Bootstrap sur notre Angular CLI. Et donc on va aller faire, la première chose à faire, c'est en gros notre composant plus ou moins de navigation. Alors pour ce faire, on va aller sur Bootstrap de nouveau. Et il doit y avoir normalement les exemples où on a par exemple une appare ici. Alors on va aller le chercher rapidement. Si je fais, je voulais faire, appuyer sur le code source de la page, et je vais aller chercher tout ce qu'il y a dans le body. Sauf le script que j'ai pas forcément envie d'avoir maintenant. Alors, ça je le prends, je le copy-colle, et je vais ici, et je vais dans mon composant, app composant. Je peux coller ceci. Alors maintenant, je vais aller voir le résultat. Ici, voilà. Singular CD, je peux fermer. Voilà, ça c'est notre application. Ah oui, donc bien sûr, j'ai oublié, il faut que je coupe ceci, et que je redémarre mon serveur sur le banc. Un petit à deux secondes. Voilà. Donc je relance mon serveur. Et on va voir ce que ça va donner maintenant. C'est bientôt prêt. Voilà. Donc on a bien notre navbar. Le dropdown ne fonctionne pas, ce qui est logique. parce qu'on n'a pas ajouté le javascript, ni rien du tout. Du coup, c'est normal que ça ne fonctionne pas. Mais pour le moment, c'est pas ce qui nous intéresse. On ne veut pas faire ça. Donc on va juste supprimer le dropdown, et on va juste faire des liens pour nos composants. Alors on retourne dans notre composant ici. On a, donc, ce qu'il y a à droite, on n'en a pas besoin, on le supprime. Le dropdown, on n'en a pas besoin non plus, on le supprime. Disable, on n'en a pas besoin. Voilà. Donc, on rappelle qu'on avait nos quatre composants. Donc par exemple, le premier, on va le mettre sur blog. Ça sera juste la liste des articles. On aura ici, donc deux straduos, en fait. On aura juste notre blog. Et le deuxième lien, ce sera pour la partie, du coup, administration. Donc là, on pourra faire, ouais, on va l'appeler admin. Voilà. Et ce qu'il y a dans le container, on n'en a pas vraiment besoin. Alors, maintenant, le but, c'est de créer nos composants et de les mettre dans notre app. Donc pour ce faire, on va utiliser... Non, pardon, on va regarder vite fait le résultat. Voilà, on a blog et on a admin. Pour le moment, ça je peux enlever d'ailleurs. Voilà. Pour le moment, si je clique dessus, rien ne se passe. Et c'est normal, puisqu'on ne va pas donner de lien ni quoi que ce soit. On peut aussi renommer rapidement. Ici, c'est pas un appart, mais on va l'appeler, par exemple, to-cms. Voilà. Donc maintenant, on va créer nos composants. On ne va pas encore s'en occuper vraiment. On va juste les créer pour avoir la structure dans notre projet. Et c'est tout. Alors pour ça, on va utiliser Angular CLI de nouveau pour créer nos composants. Ce qui est beaucoup plus simple. Donc la première chose à faire, comme vous venez de le voir, j'ai fait cds client pour aller dans mon dossier client. Et là, à partir d'ici, je peux créer mes nouveaux composants. Alors, pour créer un nouveau composant, on peut faire ng generate, qu'on peut raccourcir en g, et component. Voilà. Qu'on peut raccourcir en c. Donc si on fait ng g pour generate, c pour component. Ensuite, on lui donne le nom. Donc par exemple, on avait dit, rappelez-vous du tableau juste avant, on a public et admin. Donc par exemple, on va aller dans public, slash, et là on va faire notre premier composant qui sera donc blog. On va aussi rajouter une petite commande qui sera spec false. Et en fait, par défaut, Angular CLI va créer un fichier spec pour chaque composant qu'on crée. Qui est juste pour le test, mais ici, on ne va pas du tout s'occuiser sur le test. Du coup, on ne va pas le créer. Et du coup, c'est pour ça qu'on met de tirer-tirer spec à false. Donc si je fais ça, qu'est-ce qu'Angular nous dit ? Il nous dit, le CLI nous dit qu'il a créé dans source app, public, blog et blog, component, CSS. Il a créé un fichier component.html et un fichier component.ts. Et il a aussi, par lui-même, fait un update de app.module.ts. Donc on va aller voir tout de suite app.module.ts. Et on peut voir qu'il a ajouté à la fin le blog component et il a tout de suite déclaré. Ce qui fait que notre composant est déjà déclaré dans notre application et il va fonctionner directement. On peut voir aussi qu'il a créé un nouveau dossier qui s'appellera ici public. Avec dedans un dossier blog où il y aura tout notre composant. Dans notre composant, pour le moment, on peut voir qu'il est quasiment vide. Il va juste chercher le template avec le fichier HTML et le fichier CSS pour les styles. Le fichier CSS est totalement vide et le fichier HTML il y a juste un paragraphe blockworks. Et c'est tout. Donc maintenant on va faire ça on va réitérer cette opération avec les autres composants qu'on avait. Donc par exemple on avait on avait le composant article detail par exemple ici allez appelons le article detail comme sur notre schéma. Alors par exemple si on veut mettre un tiré ce qui n'est pas possible de faire avec le CLI si on veut faire un tiré par exemple on peut écrire en camel case donc le camel case on écrit des mots les uns de la suite des autres on écrit toujours une majuscule à chaque début de mot sauf le premier et donc ça ça va nous permettre si on le lance vous allez voir voilà il a créé un fichier un dossier article tiré détail avec un composant article tiré détail donc en fait il sait convertir le camel case avec un langage tiré donc ça c'est pas mal et donc les autres composants qu'on voulait créer on avait donc dans public article detail et on a aussi les deux derniers composants qui seront cette fois dans admin slash et on a articles list et le dernier qui sera articles edit mais cette fois on enlève le s parce qu'on en a qu'un seul à la fois voilà donc là on peut voir qu'on a bien notre dossier public avec les détails et le blog et ici dans admin on a bien article list et article edit voilà donc on a notre composant on a tous nos composants pardon du coup on va pouvoir bien s'amuser avec et on verra ça dans le prochain épisode comment faire pour en fait pour faire les routes donc ici vous pouvez le voir on a notre navbar et du coup on va voir maintenant comment quand on clique sur sur nos liens en haut on va pouvoir charger notre composant ici au milieu donc d'ici là portez-vous bien et puis codez bien et à bientôt et à bientôt on a notre navi